J'ai un peu voyé ! C'est vrai, mais tu devrais m'appeler par mon nom maintenant. Cela me ferait plaisir. Bonjour, princesse. Bonjour, reine Salima. Bonjour, Rahim. En fait, je suis venue pour voir comment se porte la princesse. Cependant, ce n'est pas grave, je viendrai plus tard. Non, Mahamanga, j'allais justement m'en aller. D'ailleurs, il est l'heure pour Rahim d'aller étudier. Je suis seulement venue apporter ces médicaments à Nigar. On y va, Rahim. Vous vous sentez mieux maintenant ? Je me sens beaucoup mieux désormais. Ne restez pas là. Asseyez-vous. Oui, merci. Ça fait un moment que... J'essaie de trouver un moment pour vous parler, mais... Je n'en ai pas eu l'occasion. C'est pour ça que je suis venue vous voir en pensant que... Je voulais seulement vous dire, princesse, que... Je... Je sais bien, Mahamanga, de quoi vous voulez me parler. Vous devez sans doute penser que... Je vais dire à Jalal que... Vous m'avez aidée dans ma démarche. Ma relation avec Jalal a changé. Toutefois, l'impression que j'ai de vous n'a pas du tout changé. Vous m'avez aidée lorsque j'étais dans une situation très difficile. Pour ça, je vous en serai toujours reconnaissante. D'ailleurs, c'est moi qui ai dit... Que je pensais que Jalal retenait ma mère prisonnière. Ce n'était pas votre erreur. Vous pensiez... Que j'avais été lésée. Et vous vouliez juste m'obtenir justice. Et vous m'avez apporté votre aide parce que vous étiez l'amie de ma mère. Alors, c'était mon erreur. Alors, pourquoi devrait-on vous blâmer pour ça ? Vous n'étiez pas contre Jalal. Mais vous étiez du côté de la justice. Vous démontrez votre grandeur, princesse. Je vous remercie mille fois. Et aujourd'hui, vous avez démontré que vous êtes bien... La fille de la reine Chan. La fille de l'empereur où Maïoun est non seulement courageuse, mais aussi... Très honnête. Et remplie de sagesse. Je vous en suis très reconnaissante, princesse. Pour avoir reconnu ma loyauté envers vous. Comment va-t-elle, docteur ? Je tiens vraiment à vous adresser mes félicitations, empereur. Vous allez avoir des jumeaux. Des jumeaux ? Oui. La reine Joda va mettre au monde des jumeaux. Lorsque les jumeaux seront là, ce sera une tâche colossale de vous occuper d'eux, vous voyez ? Je vois très bien la reine Joda en train de courir après eux dans tout le palais. La reine Joda n'aura plus beaucoup de temps pour elle après ça. Votre Altesse, je vais maintenant vous laisser. Je vais de ce pas aller préparer quelques remèdes pour la reine Joda. Au revoir. Le Tout-Puissant m'a privé de ce bonheur auparavant et aujourd'hui il me redonne ce bonheur. Et il me le donne deux fois plus. Tu m'as offert un magnifique cadeau ma chère reine Joda. Et je tiens à te remercier pour cela. Agra devrait se préparer pour le malheur qui l'attend. Parce que je suis la reine Mahatouchak. Et je suis fin prête à attaquer l'empire d'Agra. Rukaya Bonjour Jalal. Je m'inquiétais pour toi car je ne t'ai pas vu aujourd'hui. Alors j'ai pensé à venir te voir. Dis-moi Rukaya, est-ce que tout va bien? Oui Jalal. Oui tout va très bien. Tu... assieds-toi. Puis-je t'offrir à boire? D'accord. Et j'aimerais que tu en prennes un avec moi aussi. Assieds-toi. C'est pour toi. Jalal. Je voudrais m'excuser pour la dernière fois. Je ne sais pas pourquoi je réagis comme ça parfois. Je me conduis de manière si stupide. Et je n'étais pas au courant que... Tu ignorais complètement que... que la reine Joda attendait un enfant. Ce n'est pas grave. Cela peut arriver que des amis s'emportent l'un contre l'autre parfois. J'aimerais que tu participes aux préparatifs pour les célébrations. Jalal, j'ai donné des instructions aux officiers pour les préparatifs. Ne t'inquiète surtout pas. Tu as toujours été très différente. Tes intentions envers moi ont toujours été bonnes. Et je ne veux pas que tu changes les habitudes que tu as. Ne change pas. J'ai confiance en toi. Et comme tu le sais parfaitement, j'ai récemment perdu bon nombre de personnes qui m'étaient très chères. Ils se sont distancés de moi et je ne voudrais pas que... comme tu prennes aussi tes distances avec moi, Rukhaya. Ne t'inquiète pas pour cela, Jalal. Je resterai toujours proche de toi. En passant, elle est déjà tard à l'heure qu'il est. Et je pense que tu devrais plutôt rester aux côtés de la reine Joda pendant cette nuit. En ce moment, elle a besoin que tu sois présent à ses côtés. Elle va donner naissance à l'héritier de l'Empire Moghol. Vas-y. Je le sais. J'étais venu pour te parler des préparatifs pour demain, mais ne t'en fais pas, s'il te plaît. Je me soucie de la reine Joda et de mon enfant. Cependant, je ne pourrais pas rester avec elle en permanence pour m'occuper d'elle. Euh, Rukhaya, je pensais que si cela ne te dérange pas, bien sûr. J'aimerais te demander... si tu pouvais t'occuper de la reine Joda pour moi. Jalal, je suis vraiment très heureuse de savoir que tu attends un héritier. Toutefois, je ne pense pas que la reine Joda appréciera ma présence. Non, tu te trompes, Rukhaya. Ce n'est qu'un malentendu. Au contraire, je pense que la reine Joda appréciera que tu t'occupes d'elle et cela me fera très plaisir de vous voir ensemble toutes les deux. Et tu ne devrais pas oublier, Rukhaya, que cet enfant qui va bientôt naître s'adressera aussi à toi comme une mère. Tu avais raison, il est très tard. Bonne nuit. L'envie à vous, votre Majesté. Quelles sont les nouvelles ? Madame, il y a une célébration demain au palais. Les préparatifs sont en cours en ce moment. C'est une très bonne nouvelle. Tu recevrais une belle récompense pour avoir apporté cette nouvelle. Maintenant, pars et tiens-moi au courant de tout ce qui se passe. Monsieur. C'est une excellente opportunité, votre Altesse. Malheureusement, ça ne l'est pas, Aboul Mali. Cette célébration a lieu à l'intérieur du palais. Alors que Djalal célèbre toutes les fêtes parmi le peuple dans la cité. Mais cette fête a lieu à l'intérieur. Je suis sûr qu'il y a une raison pour cela, ma reine. Nigar a dû tout dévoiler à Djalal. Alors c'est pour renforcer la sécurité que les célébrations ont lieu à l'intérieur du palais. Alors dans ce cas, ce n'est pas le bon moment. C'est à moi de décider de l'heure et des actions à prendre et pas vous. Est-ce que c'est clair ? Votre travail à vous, c'est de suivre mes ordres compris. Nous allons attaquer demain. Ce sera durant les célébrations au palais. Ils seront tous occupés à célébrer. Et personne ne se doutera une seule seconde que le palais de l'Empire Moghol pourra être attaqué. Fais Albeg, rassemblez notre armée. Oui, votre majesté. Demain, ce n'est pas Djalal. Mais ce sera nous qui célébrerons. Demain soir, sera la plus belle soirée que j'ai connue de toute mon existence. Roi Barmal, j'espère que vous aimez les préparatifs pour les célébrations. Sans aucun doute, empereur, je suis très heureux de voir que vous respectez toutes les traditions et les cultures avec le même enthousiasme, avec du respect. C'est une qualité rare chez son empereur. Vous avez cette qualité. Roi Barmal, c'est le résultat d'avoir passé du temps en compagnie de votre fille. Elle est très talentueuse. En général, les gens suivent leurs traditions et leurs coutumes parce qu'ils suivent aveuglément les habitudes de leurs aînés. Cependant, votre fille les pratique parce qu'elle est au courant du pourquoi et du comment de chacune de ces traditions. Et celui qui l'écoute est facilement impressionné par la façon dont elle explique les choses. Empereur, aujourd'hui, je suis très fier d'avoir donné ma fille Jodin en mariage à un homme comme vous. Au début, ce n'était que par obligation. Mais aujourd'hui, ce mariage est une source de fierté pour moi et pour toute ma famille. Mais avant ça, Jodin et moi avons eu de nombreuses disputes, vous savez. Mais c'est juste parce que Jodin ne fait jamais rien à l'aveuglette. Elle comptait beaucoup pour moi alors et elle compte toujours autant. Et depuis qu'elle est à Agra, il n'y a pas un seul jour qui passe sans que je pense à ma fille. Venez. Madame, vous avez les yeux enflés et vous avez l'air en colère. Ne partez pas dehors. En vous regardant, tout le monde saura que vous avez pleuré. C'est pour cela que je t'ai appelée au chiard. Maquille-moi de façon à ce que... La douleur que je ressens... Et ma grande peine... Sois cachée. Maquille-moi de façon à ce qu'on ne puisse pas voir mes larmes. Car je ne veux pas que quiconque puisse voir la douleur que je ressens. Et si vous n'y allez pas ? Alors l'Empereur saura tout de suite que vous êtes contrarié. Il y a un prix à payer. Pour être la plus grande confidente de l'Empereur, je suis obligée d'y aller. Même si je souffre beaucoup, je dois quand même y aller. Et de manière à ce que personne ne réalise que... Derrière ce sourire que j'ai sur les lèvres... Se cache une souffrance. Oui, madame. Pour cette soirée, je voudrais être la plus belle au chiard. De toutes les autres reines du harem au chiard. Donc viens me préparer. Dites, Reine Salima. Reine Joda n'est pas encore là ? Elle doit bientôt arriver, maman. La Reine Joda a fait son entrée ! Attention ! Regardez, elle est arrivée. Attention ! La Reine Rookaïa a fait son entrée. Bonsoir. Bonsoir, Reine Mère. Bonsoir, Empereur. Bonsoir, Reine Joda. Bonsoir, ma Reine. Reine Joda. Tu donneras bientôt naissance à l'héritier de l'Empire Mogol. Toutes mes félicitations, Reine Joda. Merci de tout cœur, Reine Rookaïa. Commençons avec la remise des cadeaux. Attends un peu, Reine Rookaïa. Où est-ce que tu pars, Reine Rookaïa ? En tant que première épouse et confidente ? Je pense que tu devrais aussi t'asseoir. De l'autre côté de l'Empereur. Viens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci bien. Ma Reine Joda, en cette occasion très spéciale, je veux que tu me dises ce que tu souhaites, recevoir comme premier cadeau de ma part, et je t'offrirai ce que tu me demanderas. Dis-moi, quel cadeau aimerais-tu ? J'aimerais que vous fassiez d'abord cet honneur à la Reine Rookaïa, Majesté. Commencez par elle. Après tout, elle sera aussi la mère de cet enfant qui va naître. C'est très généreux. C'est magnifique. Alors, Reine Rookaïa, demande-moi ce que tu veux. Empereur, je garde ce cadeau pour plus tard. Je te demanderai mon cadeau lorsque le moment sera venu. Reine Joda, j'espère que le cadeau que je vais t'offrir te fera plaisir. En cette occasion très spéciale, j'aimerais offrir un cadeau à la Reine Joda. C'est un cadeau magnifique et des plus rares. Viens. Tu m'avais dit, Reine Joda, qu'avoir un berceau vide pouvait porter malheur. Donc voilà, je t'en donne un avec cette idole. Il est magnifique, votre altesse. Il est encore plus beau que je ne l'imaginais. Khyber, sois patient. Prends ceci. Ce sang appartient à la personne que tu devras traquer et tuer. Oui, Khyber. Retrouve-le. Ensuite, je veux que tu le tues. Prends ceci. Aaaaaaaaaaaaaaaaa荒 ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le palais est attaqué. Il y a des soldats à l'extérieur qui portent des voiles. Il y a aussi un géant parmi eux. Messieurs, le palais est attaqué en ce moment par des hommes masqués. Et il y a un géant parmi eux. Barmal, Jitu et Todarmal. Toutes les femmes doivent être reconduites au palais en sécurité et en silence. Elles ne doivent rien savoir à propos de l'attaque ou ce sera le chaos. Et Akasha va donner l'ordre aux soldats de se préparer. Et les autres, suivez-moi. Je vais demander à toutes les femmes ici présentes de bien vouloir me suivre sans poser de questions. Ce sont les ordres de l'empereur. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Je vous demande de suivre mes instructions et tout ira très bien. Venez. Ce sont les hommes de l'arène Mahatuchak. Nigar avait raison, votre altesse. Ils doivent être punis pour avoir osé entrer dans le palais et nous attaquer. Venez, on va tous. Venez tous avec moi. Ma parole, qu'est-ce que c'est que cet homme ? On dirait un vrai démon. On dit qu'une bête de ce genre ne peut venir que de l'union d'un ours et d'un humain. Et aujourd'hui, j'en vois un de mes propres yeux. On dit qu'il est un de mes propres yeux. On dit qu'il est un de mes propres yeux. On dit qu'il est un de mes propres yeux. On dit qu'il est un de mes propres yeux. On dit qu'il est un de mes propres yeux. On dit qu'il est un de mes propres yeux. Majesté ! Majesté ! Non, Reine Salima, je dois y aller ! Non, Reine Jodha ! Votre Majesté ! Je suis sûr qu'il nous sera très utile. Kyber est attiré par l'odeur du sang. Parce que le sang est sa faiblesse. Et sa nourriture. C'est bon, Couril ! Couril, il est pas ici ! Père ! Courrez ! Ah ! Pari ! Courrez ! Courrez, sauf-en-de-la ! Courrez ! Courrez ! Aide ! Il vient par là ! Allez, dépêchez-vous, sauf qui peut ! Ah ! Courrez, courrez ! Courrez ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Sauf qui peut ! Ah 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 ! Il vient par là ! Il va nous faire du mal ! Sauf qui peut ! Ah 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 ! Joda, il arrive ! Joda, courez ! C'est fou ! Oh ! Ah ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Au secours ! Majesté ! Aidez-moi ! Lâchez-moi ! Allez vite chercher mes chevaux ! Chauda ! Les chevaux ! Adgasha ! Reste ici et garde le palais ! Monimtan et Man Singh, venez avec moi ! Oui messire ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Reposez-moi par terre ! Je suis enceinte ! Laissez-moi partir ! Lâchez-moi ! Messire ! Nous ne savons pas quoi faire ou par où commencer ! Il n'y a aucune empreinte de sépar par ici ! Je remuerai ciel et terre si c'est vraiment nécessaire ! Mais je finirai par retrouver la reine Yoda ! Et nous ne partirons pas d'ici sans la reine Yoda ! Peut-être que ces bijoux aideront l'Empereur à me retrouver ! Lâchez-moi ! Dr. Lâchez-moi ! Il n'y a aucune www.allacent vez.com Qu'est-ce que tu dis ? Tu dis que tous nos soldats ont été tués ? Kyber s'est enfui avec la reine Jedi ! Tu ne partiras pas d'ici vivant, après une nouvelle si désastreuse ! Veuillez me pardonner, ma reine ! Tout ce travail avec Kyber n'a rien donné ! Il ne méritait pas d'être à votre service ! Est-ce que c'est vrai ? C'est une excellente nouvelle ! Voilà ta récompense ! Va-t'en d'ici ! Ma reine, vous êtes si compatissante ! Que le Tout-Puissant vous bénisse, ma reine ! Va-t'en ! Cette nouvelle vous satisfait-elle vraiment, ma reine ? Monsieur Aboul Mali, vous semblez complètement ignorer les pensées de la reine. Kyber n'a pas réussi la mission qui lui avait été confiée. Bien au contraire ! Je trouve que Kyber a fait un formidable travail ! Mon gendre, vous ne voyez jamais plus loin que le bout de votre nez ! Kyber ne m'a peut-être pas amené la tête de Jalal ! Mais au lieu de ça, il va me ramener son cœur ! Il va m'amener Jodha ! Et je suis certaine que Jalal essaiera de la retrouver et viendra jusqu'ici à mes pieds ! Oui, il se jettera à mes pieds et me suppliera de lui rendre sa bien-aimée Jodha ! Et là, je le verrai enfin se faire tuer devant mes yeux ! Waouh ! Kyber ! Waouh ! Tu es vraiment allé au-delà de mes espérances ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Sous-titrage ST' 501 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 pour que je puisse la retrouver. Là où nous retrouverons les bijoux de la reine, nous devons continuer sur cette voie. Bien, Empereur. Allez, venez. À l'aide ! L'Empereur vous a envoyé pour me retrouver. Ce sont les soldats de la reine Mahatucha. Venez, reine Jodha. Nous allons vous ramener en sécurité auprès de l'Empereur. Non, je ne dois pas me laisser capturer. C'est une chance inuit pour nous. Parce que si nous la ramenons auprès de la reine Mahatucha, nous serons récompensés. Encerclez-la ! Ne vous approchez pas ! Éloignez-vous ! L'Empereur ne vous épargnera pas ! Éloignez-vous ! Et ne me touchez pas ! Pour commencer, vous n'avez aucune autorité ici pour nous donner des ordres. Deuxièmement, qu'il laisserait une chance pareille lui échapper. Saisissez-la ! Attrapez-la ! Lâchez-moi ! Majesté ! Vous entendez ça ? Ça doit être la reine Jodha ! Le bruit venait de ce côté ! Allons-y ! Mais lâchez-moi ! Dépêchez-vous, nous n'avons pas de temps à perdre ! Tu es avec nous ! Nous sommes les hommes de Mahatuchak ! J'entends des voix par là ! Je crois qu'ils sont par ici ! J'entends des voix par là ! J'entends des voix par là ! J'entends des voix par là ! Majesté ! Sous-titrage ST' 501